La meuf, vraiment, elle m'a engulée, j'aurais dit, frère, c'était la CPE du collège qui m'embrouillait parce que, genre, j'ai... Et ma voiture, les gars, pfff... Je vais m'en mettre pour mon date. Bref, et vous savez pas ce qui m'est arrivé ? Vous savez pas ce qui m'est arrivé, encore ? Vous savez, je vais oublier quoi ? Euh... Hello ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Vous avez un petit cheveu, là ? Today ! Today, today, today ! On en est où ? On est jeudi 25 janvier, et j'ai tournage aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous prends là, aujourd'hui. Parce que, bon, cette semaine, c'était beaucoup ça. Enfin, ranger chez moi, parce que je suis beaucoup dans les allers-retours en ce moment. Donc, ranger chez moi à Bordeaux, faire le nécessaire, tout ça, pour les chats, tout ça. Refaire ma valise, refaire des visios. Les visios, d'ailleurs, franchement, donc, il y avait trois formats, comme d'habitude. Donc, le format entre nous, le format témoignage, le format anecdote, le format anecdote catastrophe. Soit on me répondait pas, soit on m'a mis des plans pour les visios, soit j'ai eu des personnes malades. Enfin, vraiment, mais rien n'allait. Et même le peu d'histoires que j'ai, franchement, elles étaient pas... voilà. Parce qu'au début, j'étais pas très exigeante. Mais au bout d'un moment, il faut quand même que les histoires, bah, même vous, elles vous plaisent un minimum. Tiens, un petit peu de retournement de situation et tout. Là, c'était pas forcément le cas. Donc, bon, je me suis dit, ok, 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 compliqué. Donc, carrément, j'allais même pas faire la vidéo. J'allais l'annuler. Mais en fait, c'est vrai que j'ai eu deux filles. Et la deuxième fille que j'ai eue, c'est vrai que, franchement, j'avais tellement kiffé sa personnalité. Je me suis dit, tu sais quoi ? Pourquoi pas, genre, bah, pourquoi pas faire un Dr Love avec elle ? Genre de base, j'allais faire un Dr Love toute seule. Je me suis dit, bon bah, vas-y, je voulais vraiment faire une vidéo pour la 120 ans où je fais ça. Et au final, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas le faire avec une abonnée ? Parce que, vraiment, je vous jure que faire les vidéos avec les abonnés, je sais pas, ça a été trop une révélation pour moi. J'aime trop. Genre, j'aime trop. Au lieu de vous demander, genre, bah, à chaque fois votre avis en commentaire, en DM et tout. Le fait de se rencontrer en vrai, mais c'est tellement bien. Genre, c'est tellement bien. Je me suis dit, franchement, le film, il est grave à bien passer. J'aimais bien, même, sa manière de réfléchir par rapport à certains trucs. Je me suis dit, mais vas-y, viens, on fait une vidéo Dr Love ensemble. Du coup, je vous ai demandé sur Insta et tout de me dire vos histoires sur un Google Form. Et les gars, mais je suis choquée. Je suis choquée. Genre, j'ai eu, je crois, 84 histoires, mais pas des histoires en mode, il y a deux, trois phrases. Des pavés comme as de vos problématiques. À chaque fois, il y a des vrais dilemmes et tout. Bon, il y en a beaucoup. Vraiment, il faut laisser. Il faut laisser. Mais carrément, je pense que je vais faire des Dr Love maintenant, des fois, en story Insta. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Bref, je vous parle comme si j'étais en avance alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc là, il est 8h26. En vrai, ça va. Genre, il faut que je sois vers 9h30 là-bas. Donc, en vrai, ça va, j'ai le temps. Là, je vais passer à la boulangerie pour prendre des pains au chocolat pour les filles et l'équipe. Et aussi des bouteilles d'eau pour toute la journée. Bah écoutez, let's go, let's go. Je me suis coiffée ce matin en rapide. En rapide hier, je me démêlais les cheveux ce matin. J'ai plaqué ça vite fait. Et j'ai mis la ponytail là, cette fois-ci. Un peu bouclée façon. Ah, et j'ai aussi loué une petite voiture. Eh, franchement, elle est trop bien. Genre, c'est une Opel grand quelque chose. Et j'aime trop. J'ai trop négligé l'intérieur d'une voiture. En vrai, c'est trop bien les voitures récentes. Genre, l'intérieur, il est incroyable. On va mettre en musique. Bon, ne calculez pas mon ongle. D'ailleurs, je vais les refaire mardi. L'album de Shai que je saigne, il est trop bien. J'aime trop. Album de Shai sur nous, pourvu qu'il pleuve. Ok les gars, du coup, je suis bien arrivée au studio. Vous savez, je vais oublier quoi ? Mon ordinateur. Mon ordinateur et mon iPad. Tout en fait. Genre, c'est une dinguerie. Je me suis dit, mais attends, je ne l'ai pas chargée et tout. Comment est-ce que je vais faire pour avoir mon déroulé ? Et là, je me rends compte qu'en fait, je ne l'ai pas du tout. Mon ordinateur, je ne l'ai pas non plus. Et vraiment, je suis bazardée. Donc, il va falloir que je fasse un aller-retour à midi jusqu'à chez ma mère. Revenir ici et tout. Tout ça, ça va être encore la course. Gratuit comme ça. Mais bon, c'est la vie. Et là, du coup, je suis déjà avec deux filles. Donc, on a Laura. Et on a Elsa. Ça va être trop bien. On attend une nuit, du coup, là, qui doit arriver. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Ok, guys, du coup, là, on est de retour dans la voiture. Donc, là, il faut que je fasse l'aller-retour jusqu'à chez moi, comme s'il y avait besoin de ça, en fait. Sachant que, vraiment, je voulais me poser... Parce que là, j'ai un témoignage après cet après-midi. Et la fille, donc, elle m'a raconté son histoire, mais elle me l'a raconté en désordre. Et je lui ai demandé de m'envoyer une suite chronologique. Comme ça, moi aussi, après, tu sais, je peux bien vous le présenter et tout, tout ça. Et justement, genre, je me suis dit que pendant la pause déjeuner, j'allais bien, 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 bien le relire, le relire, le relire, le relire. Parce que préparer trois tournages, c'est beaucoup. Donc, bon, voilà. Et comme le témoignage, c'est celui où, vraiment, je parle le moins, bah, normalement, il faut juste que j'ai la guide, quoi. C'est inutile, au lieu de lire, lire bien le truc. Donc, bon, de toute façon, je vais trouver un moment pour le faire. Bref, j'y go. A toutes. Non, mais l'album de chai, il est incroyable, incroyable. J'espère que vous avez écouté, en fait. Là, j'ai mon témoignage. La fille, elle a du retard, donc ça tombe tellement bien. Et tant, moi, je suis désolée, j'ai eu un truc de retard, j'ai eu un premier avec mon train et tout. Parce que je ne sais plus d'où elle vient. Je ne sais plus d'où elle vient, mais en tout cas, elle n'est pas en Ile-de-France. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci, Marbelle. Marbelle, il n'y a pas de problème. Donc, c'est parfait. Parce que comme ça, c'est le temps, quand même, de bien réviser avant de la voir. Le temps de déjeuner, le temps de récupérer mon ordinateur. Bref, le temps de tout faire. Donc, c'est nickel. Nickel. Et en plus, cet après-midi, ce n'est pas un gros tournage. C'est un Dr. Love qui est après elle. Donc, ce n'est pas grave si on a un peu de retard et tout. Donc, nickel, 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 nickel. Je suis grave à contre-jour. Sorry. Et la discussion de tout à l'heure, elle était tellement intéressante. Celle de ce matin. Et je pense que vous allez grave kiffer. Vous allez grave kiffer. Car vraiment, j'ai hâte, limite, de faire le montage et tout. Genre, j'ai trop hâte. Genre, la vidéo avait trop bien. Bref, guys, la journée est un... Oulala. Oh, les gars. Du coup, là, je suis... Enfin, on est déjà le lendemain. On est vendredi. Il est à peu près 14h20. Là, du coup, je suis dans Paris. Je vais rejoindre Shaina. Plutôt, Shaina va me rejoindre parce que Shaina est très en retard. Arrête, je suis en retard. Mais en fait, ça me tue parce que même les fois où je suis en retard avec elle, elle est toujours plus en retard que moi. Donc, on va aller bruncher dans le petit coréen là où j'étais allée la dernière fois. Le petit resto coréen. Il n'est pas si petit que ça, d'ailleurs. En vrai, il est sur deux étages, je crois. Et franchement, c'était tellement bon la dernière fois. Et en plus, les brunchs, à chaque fois, je me fais avoir parce que j'ai envie de manger du sucré. Mais je me dis, je commence par avoir du salé, mais le salé, il me cale. Donc là, je ne sais pas si je vais attaquer le sucré direct. Je ne sais pas. Mais j'aime trop les pancakes et tout, tout ça. Mais je n'ai jamais la place pour manger ça après avoir mangé du salé. Donc voilà, c'est ma problématique du jour. Mais vraiment, il est trop, trop, trop bon ce coréen. Je l'avais vu sur TikTok ou d'autres, tu me diras. Voilà, hier, je crois que vous n'avez pas trop fait de retour sur le tournage. Je m'étais dit, j'allais grave plus filmer. Mais en fait, c'est compliqué quand tu es en plein tournage. En tout cas, ça s'est archi bien passé. Les trois vidéos encore étaient trop bien. La discussion, je pense que vous allez particulièrement l'apprécier. En plus, comme je suis beaucoup moins stressée qu'avant, et là, je peux plus travailler, on va dire, sur tout ce qui est argumentation et tout. Ah oui, il faut que je paye le parking. À chaque fois, je me fais avoir. J'entrais que des amendes de ouf, là, c'est fini. Parce que c'est fou, là, ils mettent des caméras. C'est comme ça qu'ils tombent, en fait. Je vois la même fois qu'à moi, je suis restée dans ma voiture. Je suis juste restée même pas 10 minutes. Et ils m'ont facturé une dinguerie. Surtout quand c'est avec des locations de voitures et tout. Parce que du coup, l'agence de location, elle-même, va prendre des commissions pour les frais administratifs et tout. Donc, quand on paye, c'est où déjà ? Il y parque, il y parque. Mais en tout cas, c'était trop bien. Et le Dr Love aussi, il était tellement bien. J'ai kiffé tourner cet épisode. Mais j'ai tellement kiffé. Et en plus, c'était vraiment des vraies problématiques. Genre, c'était pas des vieux trucs vite fait. Genre, vous avez trop bien joué le jeu. Donc, du coup, ça a donné un épisode trop intéressant. Et en plus, le faire avec une abonnée, ça permettait vraiment d'avoir un autre point de vue. Genre, c'est pas comme moi qui parle tout à l'heure, qui donne des conseils toutes seules. On en est deux. Donc, je trouvais ça hyper, 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 hyper intéressant. Bref, je paye mon parking. Et puis, on se retrouve directement au brunch. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, je devrais même pas montrer mes zones parce que c'est une cata. Heureusement, je vais les faire refaire là demain. Du coup, nous avons fait un petit saut dans le temps car on est le 30 janvier et il est 19h47. Donc, comment vous dire pourquoi est-ce que je vous prends là ? Parce qu'en fait, ce soir, je vais au restaurant avec la coloc. Là, je suis rentrée de Paris Lundi, 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 lundi. Donc, j'ai fait quand même un petit séjour de 5 jours quand même sur Paris. Donc, du coup, j'ai fait le tournage qui s'est archi bien passé. J'ai vu Shaina. Après, le week-end, voilà, j'étais avec mon mec. Et après, je suis rentrée lundi. Et là, normalement, les allers-retours à Paris devraient se calmer. Je le mets. Voilà, parce qu'en fait, il y avait un bonnet qui m'a dit oui, mais Leslie, t'es tout le temps sur Paris. Pourquoi est-ce que, en gros, tu restes sur Bordeaux, tu vois ? Mais en fait, je n'aime pas Paris. Vraiment, je n'aime pas Paris. J'y vais vraiment parce que c'est pour le taf ou aussi par rapport à ma relation. On va pas se mentir. Mais moi, de base, je suis vraiment contente d'être arrivée sur Bordeaux. Après, je dis ça, je ne sais pas du tout de quoi demain il fait. Mais en tout cas, je n'ai pas l'intention de bouger. En plus, vraiment, je n'aime pas déménager. Là, déjà, avoir fait deux déménagements en deux ans, déjà financièrement, ça fait mal. Et voilà, personnellement, je n'aime pas déménager. Donc franchement, je n'ai pas du tout prévu de déménager. Au contraire, j'ai juste prévu de mieux m'organiser pour moins aller sur Paris. En fait, c'est tout. C'est tout ce qui va se passer. Mais c'est hors de question que j'aille vivre là-bas. En fait, jamais. Mais les allers-retours, pareil, j'en peux plus. C'est vrai que c'est vraiment très compliqué. Je sens que une hygiène de vie alors qu'elle s'était vraiment améliorée. Elle s'est de nouveau dégradée. Je mange mal. Je mange mal. J'ai repris du poids. Franchement, quand je vois les derniers épisodes que j'ai tournés qui ne sont pas encore diffusés, quand je vois la caméra et tout, mes joues, mon visage et tout, j'ai trop la rage. Vraiment, j'ai trop la rage. Là, je me regarde. Je vous jure, c'est quand tu... Quand ton taf, c'est de tout le temps te filmer, te prendre en photo, tout ça, je vous jure que des fois, c'est frustrant de ouf parce que t'es là, tu te dis... Après tout, quand tu te regardes dans ton miroir et tout, mais j'avoue que là, quand tu dois en vidéo, c'est pas forcément une période où t'as trop envie de, tu vois, bah... Mais j'avoue que là, en ce moment, ça me frustre sachant tous les efforts que j'avais fait jusqu'ici. Mais je vous jure que ne pas avoir de routine, ce n'est pas une vie. Vraiment, c'est pas une vie parce que du coup, bah en fait, quand je rentre sur Bordeaux, déjà, on va dire que je vais rentrer genre le soir. Donc j'ai rien à manger chez moi et j'ai la flemme de cuisiner un truc trop long, sortir des trucs du congel et tout donc je commande. Donc déjà là, je mange mal. Après, des fois, je reste que pour 2-3 jours donc la dernière fois, je me suis forcée à faire des petites recettes faciles à faire mais tu vois, genre par exemple, si tu achètes du pain de mie, bah après, il va se périmer. Enfin en fait, il y a plein de choses, tu ne peux pas les acheter parce que tu vas les acheter genre des paquets. Du coup, ça va se périmer mais t'es pas chez toi plus de 3 jours donc c'est compliqué. Enfin vraiment, quand je suis sur Paris, bah du coup, je dors chez des personnes. C'est des personnes, c'est pas moi qui contrôle les courses en fait, tu vois, que ce soit chez ma famille ou autre. Pas moi qui contrôle les courses, pas moi qui contrôle mes repas. Pareil, si je veux trouver le temps d'aller à la salle là-bas, déjà c'est compliqué parce que quand j'y vais, j'ai beaucoup de choses à faire. En plus, ça voudrait dire prendre mes affaires de sport donc déjà que ma valise laisse tomber, c'est compliqué. Les tournages, toutes les tenues, tout ça, franchement, c'est compliqué, c'est archi compliqué donc là, ça fait quand même 2-3 mois depuis que les tournages ont commencé et pas que d'ailleurs, pas que voilà. Et bah voilà, j'étais vraiment grave dans les allers-retours à Paris mais là, j'ai vraiment dosé. Déjà quand j'y vais, maintenant, je vais essayer de me dire que j'y vais max 48 heures. Voilà, j'y vais plus. Là, 5 jours, c'était beaucoup trop, beaucoup trop. Je vais m'organiser avec mes proches de Paris pour qu'ils viennent eux aussi plus souvent sur Bordeaux. En plus, je suis dans une era où c'est bon, j'arrive à me lever un petit peu plus tôt et tout ça donc il faut mettre ça à profit en fait. Il faut mettre ça à profit, faire ses petits montages, aller à la salle de sport, se faire des petits repas bien et tout. Et aussi là, je suis trop à la recherche de recettes à faire facilement quand t'as pas le temps mais sain. En fait, il faut vraiment que je me dise manger mal, ça n'existe plus. Enfin, c'est pas que ça n'existe plus genre tu peux toujours te faire tes plaisirs et tout mais genre, tu vois quand j'ai pas le temps et il faut que je me dise bah vas-y tu t'achètes là comme j'ai fait la dernière fois un petit paquet de salade, des tomates cerises, du blanc de poulet, enfin tu vois genre même si c'est du rapide, bah au lieu de manger du rapide gras, manger du rapide sain. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment me forcer en fait à prendre ces nouvelles habitudes-là et j'ai l'impression que toute ma vie c'est toujours prendre des nouvelles habitudes mais d'ailleurs, j'ai trop envie, je pense que je vais faire bientôt un entre-nous sur les troubles du comportement alimentaire genre là je vous ai demandé sur Insta vous vouliez voir quoi ? Comme ça je vois aussi un peu avec ce que vous me dites parce que des fois il y en a qui me suggèrent certains sujets et tout ça donc je vais voir mais je vous jure que j'ai trop envie de faire un épisode sur ça donc du coup j'aimerais genre une personne de chaque vu que normalement il y a trois gros troubles anorexie, boulimie, hyperphagie si je ne me trompe pas et moi personnellement je n'ai jamais été diagnostiquée de ces trois troubles-là après je pense que j'ai eu des comportements plus à tendance de l'hyperphagie mais quand je vois les filles qui font des crises d'hyperphagie ce qu'elles expliquent ce qu'elles expliquent je me dis je n'ai pas l'impression quand même que ça a été poussé jusque là mais par contre je trouve que j'ai vraiment un rapport émotionnel avec la nourriture qui s'est calmé franchement ça s'est vraiment calmé depuis que justement j'ai commencé le sport et tout ça mais quand même le poids, la nourriture c'est vraiment un gros sujet dans ma vie et je pense dans la vie de beaucoup de personnes et aussi beaucoup de femmes surtout les filles un peu de ma génération on a beaucoup grandi avec ce culte de la minceur de la fille mince et tout et du coup j'ai l'impression qu'on a grave développé et je dis les filles de ma génération mais même les générations d'avant mais c'est vrai que les générations d'après bah elles j'ai un peu plus l'impression qu'elles ont grandi avec les bails genre de corps en 8 et tout tout ça donc j'ai l'impression que c'est encore un problème différent tu vois je sais pas mais en tout cas moi j'ai plus des séquelles du culte de la minceur par exemple que du corps en 8 et tout tout ça ça m'a moins impactée dans le sens où limite avant j'étais pas à la mode et après je suis un peu plus devenue à la mode tu sais ce que je veux dire mais du coup quand même toujours avec ce truc de ouais le culte d'être mince et tout tu vois donc des fois j'essaie quand même de pas trop culpabiliser de me dire que bah en fait si j'ai un rapport qui est comme ça à la nourriture si j'ai tendance à manger autant si j'ai tendance à manger plus de calories que ce qu'il faudrait enfin il y a plein de raisons à ça tu vois ce que je veux dire il y a plein de raisons donc j'essaye de de pas trop me diaboliser pas trop diaboliser la nourriture pas trop me jeter la pierre me dire que bah il y a plein de gens enfin qu'aussi j'ai plus prendre du poids et perdre que d'autres personnes donc enfin je sais pas comment t'expliquer genre il y a des gens ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent ils vont pas grossir genre limite grossir c'est un combat pour eux en gros genre chacun a ses problèmes quoi je sais pas comment t'expliquer enfin moi personnellement ça m'aide à relativiser de me dire des choses comme ça bah que malheureusement chacun a son corps et chacun a ses problématiques t'as capté mais bref en tout cas je pense que je vais faire un des chats des chats des chats des chats des fois ils ont des moments où ils veulent faire enfin c'est pas qu'ils veulent faire chier je pense qu'ils veulent jouer tu vois et du coup ils font que ils font que n'importe quoi des fois j'arrive pas à la retirer des fois j'hésite à me faire des locks mais j'ai l'impression que mes tempes sont fragiles enfin déjà ça repousse mais j'ai l'impression que tu vois c'est fragile genre faut pas trop forcer non plus donc j'ai l'impression qu'il faut que j'évite des coiffures trop lourdes pour encore un petit moment donc je me dis pourquoi pas sinon de faire des vanilles parce que franchement les vanilles c'est hyper léger j'ai vu une fille avec des vanilles trop trop belles j'hésite trop à faire ça je ne sais pas et j'ai reçu ma caméra j'ai reçu ma caméra enfin caméra slash l'appareil photo donc je suis trop contente de pouvoir taper les meilleures photos parce que ça date parce que j'ai pas posté de photos sur insta des réelles quand même je vous en mets assez souvent mais des photos ça fait vraiment longtemps et je suis peu plaquée de chez plaquée ça se voit là je vais faire mon soin juste après et ma voiture les gars après j'ai fait vraiment beaucoup de kilomètres avec c'est vrai depuis que je l'ai quand même j'ai fait le tour de la France je sais pas combien de fois je suis allée à Lyon je suis allée vers Marseille Cannes Paris combien de fois j'ai fait les allers-retours donc en vrai c'est vrai j'ai fait beaucoup de kilomètres mes frères là j'ai tout à changer les freins la courroie de distribution la révision elle elle oh là là elle m'a fait un devis frère c'est mieux je vous dis pas c'est mieux je vous dis pas en plus je sais que c'est pas c'est un bon garagiste quand même tu vois c'est mieux je vous dis pas eh pardon la voiture là ça on m'en dit pas aussi assez comment c'est cher c'est tellement cher la voiture carrément la meuf je vous ai rien dit elle m'a dit mais si vous voulez vous pourrez faire en plusieurs fois quand c'est le commerçant qui te propose ça directement c'est que la note elle est salée tu vois oh non c'est trop frère bon j'ai plus de batterie ça va couper on se reprend tout à l'heure quand je suis en direction du resto j'ai mis mes petites lunettes parce que j'ai peu le temps de maquiller donc voilà un petit trench et mais vraiment on est sur un un look très chill mais en vrai grave mime et là j'ai mis un pantalon c'est là celui que je vous ai montré là et en vrai il me va de ouf genre je sais pas en fait je suis tellement trauma par mes prises pertes de poids que par exemple là j'ai pris un peu j'ai l'impression en même temps que j'ai pris 15 kilos alors que pas du tout tu vois et en fait je rentre totalement dedans dans la tête j'étais en mode ah c'est à ce que je vais pas rentrer dedans alors que archi pas genre je le rentre et je le remplis même pas enfin c'est pas en mode il est serré je le remplis on va pas se mentir mais c'est pas en mode il est serré en fait c'est pour ça qu'il faut trop que je fasse cette vidéo parce que en fait ça implique tellement de choses la vidéo là que je voulais faire sur les troubles du comportement alimentaire en fait même c'est juste le simple fait d'avoir une relation émotionnelle avec la nourriture et tous les changements physiques que ça peut engendrer tu vois enfin les changements physiques mais aussi la perception pardon de ton physique enfin il y a plein de choses à dire donc bon je pense que ça sera un des prochains sujets vous me direz si c'est un sujet qui vous chauffe parce que mine de rien c'est quand même vous que j'invite pour en discuter donc c'est aussi important que les sujets vous plaisent donc voilà quoi vous allez me dire ça bref je suis en retard mais là je crois que j'abuse un peu du retard donc je pense qu'on se retrouve directement ça va ? bah et ça vient il y a la lérée en terrasse restos tout ça tout ça quoi un petit mardi comme ça je suis étonnée ça a bien mangé des coquillettes coquillettes du port avec des entrepôtes c'est tout qui était du port je pense qu'on peut se casser là écoutez moi bien ça fait depuis ah ouais j'ai déjà massé écoutez moi bien il est minuit une ah ouais déjà ? oui ça fait depuis 21h 21h qu'on est là frère que elle parle ça fait longtemps qu'on s'est pas avoué ouais ouais mais depuis 22h30 je leur dis venez les filles on va marcher dehors on sort elles sont trop restés assis sur une chaise à parler il faisait chaud dans le restaurant non ? bah il faisait bon il faisait bon il aurait pu faire plus chaud ah la qualité de la caméra elle est dame t'as vu ? ah regardez le resto ils ont grave de l'espace qui sert à rien franchement zéro ce resto non je rigole c'est Mama Shelter de Bordeaux grosse force à vous allez manger là c'est super tu mettra je t'as créé son produit fait ah ouais non j'ai payé mon plat oh guys on est mercredi il est bientôt 14h là je mange vraiment en très vite fait et ensuite je file c'est un peu le bordel je file faire maison parce que c'est vraiment catastrophique voilà encore mon velouté de brocolis et j'en ai fait plein pour la semaine et tout en fait c'est un problème genre quand je kiffe une recette je force à la refaire voilà les fois mais j'avoue qu'en fait c'est tellement pratique parce que je trouve ça premier degré super bon et j'en ai fait genre pour 4 fois c'est genre dans la casserole bon j'aurais dû mettre dans un tupperware c'est dans la casserole et je me sers quand j'ai faim ou justement quand je suis un peu dans le rush comme ça parce que là j'étais en mode montage vite fait douche un peu de rangement bam manger bam je file faire maison tu vois donc bref et vous savez pas ce qui m'est arrivé vous savez pas ce qui m'est arrivé encore encore Leslie Leslie et ses problèmes déjà je crois que je vous avais dit pour la voiture quand j'ai les trucs de la voiture j'étais en contact avec la dame une des dames qui gère le truc tu vois et c'est toujours elle qui s'est occupée de moi ça a toujours été elle mon interlocuteur et je les ai toujours appelées sur leur numéro fixe sur un fixe tu vois donc la dame forcément elle m'a demandé genre mon contact donc mon numéro de téléphone pour bah qu'elle puisse me rappeler voilà pour me dire ce qu'il en est tout ça mais voilà on a toujours communiqué par fixe et par le biais de cette dame là c'est pas hier soir je reçois un message à 21h30 donc j'ai pas compris j'ai pas compris l'heure du message et en gros genre c'est un des garagistes qui travaille là-bas qui m'envoie un message en mode coucou ça va c'est un tel du garage et tout tout ça comment tu vas alors est-ce que tu vas faire justement le changement de la distribution ou pas et tout machin alors que le matin même j'étais au téléphone avec la dame et je lui ai déjà tout validé elle m'a dit que voilà elle me dit quand est-ce qu'elle a bien reçu toutes les pièces et tout ça machin enfin tout a déjà été validé genre là tu m'apprends rien ton message ne sert à rien et aussi tard y'a pas de raison tu vois donc au début même si mon instinct m'a directement dit Leslie on sait pourquoi il est écrit mais vas-y instinct bénéfice du doute je réponds il me dit donc je lui dis bah oui vu que c'est nécessaire il me dit ah oui c'est vraiment nécessaire parce que c'est une voiture qui est récente et tout machin nan 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 pourquoi est-ce que tu passes bien tel jour et tout tout ça je lui ai dit bah oui si d'ici là vous avez reçu toutes les pièces tu vois il me dit oui je pense qu'on les aura reçues et aussi comment tu t'appelles vas-y hé il m'a saoulé franchement il m'a trop saoulé genre déjà c'est cringe à la mort genre franchement je trouve ça cringe à la mort de faire ça parce que encore une fois pour avoir accès à mon numéro de téléphone c'est que t'es parti le chercher dans le dossier sachant que il n'est pas censé y avoir spécialement accès tu vois genre après je sais pas comment est-ce qu'il gère les trucs entre eux tu vois mais c'est pas un gars de l'administratif c'est un mécanicien je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc t'es parti chercher mon numéro dans mon dossier tu sais pas enfin dans mon dossier il y avait forcément écrit mon prénom donc ça pour moi c'est vraiment une perche pour poursuivre la conversation et tu te permets de m'écrire sur mon numéro portable à 21h30 genre je trouve ça cringe à la mort vraiment je trouve ça trop trop cringe et je dis ça genre imaginons que genre j'étais pas en couple et que le mec il m'avait plu et tout genre bien sûr que tu peux faire des rencontres et tout ça mais dans ce cas là pour moi tu attends que je revienne au garage et genre là tu me prends un pas ou tu profites d'un moment pour me dire ce que t'as à dire tu vois voilà on va pas se mentir il y a des gens qui se rencontrent dans le cadre du travail ou des trucs comme ça mais genre là m'écrire le soir sur mon numéro perso que je ne t'ai jamais donné que tu t'es permis d'aller chercher à des fins personnels je trouve ça cringe à la mort vraiment je trouve ça trop trop cringe je sais pas ce que vous en pensez mais ça m'a trop saoulé donc voilà et en plus du coup ça rajoute une petite angoisse de maintenant je vais y retourner on va se croiser du coup j'ai pas répondu comment elle m'a dit mon prénom ça va être gênant en plus ce qui est toujours délicat avec ce genre de situation c'est que la conversation elle est pas arrivée au point où la personne t'a dit clairement ses intentions donc tant qu'elle ne l'a pas dit clairement elle peut toujours jouer sur le fait de non mais t'as mal compris non non c'était vraiment pour le pro et tout tout ça tu vois donc trop relou j'ai chaud non mais on est en février j'ai chaud il fait archi chaud alors que en plus ma fenêtre est ouverte dingue bref je mange vraiment en 10 minutes du coup c'est saumon saumon brocoli et je vous jure que c'est peut-être que ça donne pas envie mais c'est trop bon et l'ingrédient spécial c'est la sriracha trop bon c'est la sriracha relé guys il est 9h15 là je vais prendre en rapide mon petit déj après je vais déposer ma voiture au garage le mec m'a encore envoyé un message d'ailleurs hier soir c'est pour ça là j'y vais le plus tard possible genre j'essaie d'être le plus sincro avec ma pote pour pas que j'ai à rester longtemps là-bas toute seule genre comme ça dès que dès que enfin dès que j'arrive elle me récupère direct quoi tu vois voilà là j'ai un petit ensemble que j'avais acheté chez Primark que j'aime trop genre vraiment leur catégorie sport elle est trop bien attendez ça qui est tombé et genre regardez le bas il est un peu genre évasé comme ça et tout genre vraiment j'aime trop j'aime trop j'aime ça avec mon petit bondeau et d'ailleurs j'ai fait mes pieds aussi hier petite french avec un petit blanc laiteux en base trop beau voilà hello guys on est vendredi il est 10h30 le petit look du jour ça c'est un manteau que j'ai à lancer un long gilet que je ne cale jamais mais vraiment depuis 3 ans j'ai au moins et là je l'ai enfin calé j'aime trop et c'est dans les teintes que je me sentais grave gonflée et tout en fait je pense c'était mes règles parce que là je ne savais plus et genre ça va archi mieux je me sens grave mieux dans mon corps dans mes vêtements et tout ok les gars alors dites vous que là je suis partie pour faire changer mon piercing j'ai trop la rage vraiment j'ai tellement la rage de fou genre déjà la meuf elle m'embrouille la meuf elle faut voir comment elle m'embrouille de ouf parce que j'ai eu 8 minutes de retard juste parce que j'ai raté enfin c'est même pas raté mon but genre il n'est pas passé genre il y en a 2 qui ne sont pas passés sachant que ma voiture j'étais censée la récupérer hier donc du coup je ne l'ai pas récupéré de loin mais en fait bref bref on s'en fout la meuf vraiment elle m'a engulée genre je me dis frère c'était la CPE du collège qui m'embrouillait parce que genre j'ai 8 minutes d'art alors qu'elle n'avait même pas de rendez-vous après cette fois elle me dit ouais mais imagine j'aurai un rendez-vous après tout tout ça elle dit je ne suis pas ta copine pourquoi tu me parles comme ça et tu n'as pas de rendez-vous après genre quoi dans les 6 c'est bon j'ai 8 minutes ça arrive mon frère elle m'a tellement pété pour tout ça pour même pas me changer mon persigne en plus tout ça parce que oui non tu m'aurai là ta peau elle va pas bien mon frère je fais du psoriasis quoi qu'il arrive elle n'ira pas bien tous mes persignes ont été changés ça s'est bien passé pourquoi tu casses les c'est ma volonté en fait c'est ma volonté je fais ce que je veux encore oh elle vous a m'a trop pété genre elle m'a trop saoulée déjà c'est pas une manière de parler à des clients genre tu peux dire voilà la prochaine fois et tout machin fais attention mais m'embrouiller comme ça pour 8 minutes mais il faut aller se faire foutre en plus j'ai dit je suis en retard de 8 minutes c'est pas elle force en disant 15 genre vraiment une abuseuse une abuseuse professionnelle mon frère elle m'a saoulée en plus je me suis tapé 30 minutes de bus pour venir parce que justement je voulais pas l'annuler la dernière minute vu que bah j'avais pas ma voiture donc là j'ai fait 30 minutes de bus je vais refaire 30 minutes pour ça j'ai trop la rage oh les gars j'ai tellement la rage c'est trop en plus on m'a toujours pas appelé pour récupérer ma voiture donc ça aussi je comprends pas alors qu'elle était son 7 prêtre le jour même tu vois ça me saoule elle a trop trop tu aimes me saouler là vraiment une journée de merde une journée de merde donc voilà bref de toute façon et en plus elle m'a dit quoi elle m'a dit ouais faut mettre du tea tree mais là je vous jure je suis énervée ça fait 2 ans je suis percée ton tea tree tu crois il va changer quoi elle m'a trop 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 saoulée donc là j'ai trouvé un autre truc à la défense je vais aller sur Paris c'est quand même un truc cali parce qu'en fait j'allais chez elle parce que vraiment j'aime bien ses percings c'est la seule raison donc j'irai quand je serai sur Paris en plus la défense ça va c'est de mon côté de Paris donc ça va tu vois et voilà peut-être que je vais mettre de la cicale fat en attendant parce que sur mon tragus je me rappelle j'avais eu une excroissance ça avait pas mal soigné donc là je me dis allez un peu de cicale fat peut-être que ça va aider je verrai mais de toute façon je sais que c'est le psoriasis enfin c'est tout en fait elle me dit oui ta poil un peu rougie mais c'est le psoriasis c'est parce que j'ai retiré mes peaux mortes avant de venir c'est juste ça pour avoir les oreilles propres bon les gars je suis bien rentrée je me suis calmée je me suis calmée c'est bon je suis passée à autre chose mais elle genre sur le coup ça m'avait trop vénère mais bon bref en tout cas c'était pour ce piercing là le conch là je sais pas j'ai les oreilles propres j'ai essayé de retirer mais c'est tellement chiant ce truc là en plus ça fait toute la semaine que je me dis j'arrête pas de me dire ouais pour que je fasse mon soin à la poudre jaune mais à chaque fois j'ai trop de trucs le matin qui font que quand t'as la poudre jaune dans les cheveux c'est vraiment un gros shampoing le lendemain donc il faut vraiment un petit peu de temps quoi donc voilà sachant qu'en plus demain matin je vais sur Paris donc hyper tôt donc pour le week-end donc je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire mais genre là là carrément j'ai mis mon bandeau c'est pour cacher wesh j'ai là les peaux mortes en plus ça se perd dans mes longueurs et tout et puis c'est trop trop chiant parce qu'en vrai je pourrais grave prendre mes soins et les faire sur Paris je crois que je vais faire ça je vais faire mon soin à la poudre jaune chez le mec je sais pas franchement je sais pas parce que c'est pas très glam non plus gros sac plastique sur la tête et tout puis ça se trouve je vais boucher sa salle de bain avec mes cheveux je ne sais pas mais en même temps là ça veut dire je me lave pas les cheveux enfin je fais pas mon soin je me lave pas les cheveux jusqu'à mardi non c'est chaud ah non c'est chaud dilemme dilemme sur moi bref bref les gars du coup on va partir sur un petit haul donc Sider c'est un site sur lequel je commande franchement depuis plus d'un an et franchement je l'aime de ouf parce que des fois je trouve que les PLT et tout bon déjà t'es pas trop sûr tout le temps de ce que tu reçois parce qu'il y a vraiment trop de vêtements donc ça peut pas être bien à chaque fois et l'autre souci avec PLT c'est quoi c'est que franchement des fois c'est trop trop court ou trop truc enfin tu vois alors que Sider je trouve que c'est plus réaliste en termes de tenues genre c'est vraiment des tenues genre tu la reçois tu sais que tu as la portée tu vois ça n'a pas une jupe on voit tout ton fiac ou genre des corsets hyper serrés il n'y a même pas ta poitrine qui peut rentrer dans et tout je trouve que c'est moins comme ça en plus ils ont aussi une catégorie grande taille et du coup moi je prends du 0XL donc voilà c'est entre le XL et le L et ça me va parfaitement du coup genre ça a bien l'effet que je veux un peu oversize mais pas trop pas serré du tout et tout j'aime trop donc là pour commencer on a cette robe donc en fait j'aime bien juste c'est vrai que je trouve elle est vraiment très droite donc ça marque pas trop ma taille je sais pas en vrai je l'aime bien je pense que bien coiffée bien maquillée c'est vrai que là ma coiffure elle ne me rend pas trop service non plus c'est trop chiant genre quand tu fais un essai j'étais pas coiffée maquillée et tout genre je trouve ça guiffe pas ça guiffe pas mais bon je pense s'il y a moyen de donner quelque chose genre bien accessoirisé et tout genre ça peut être très mimes et je trouve quand même assez original aussi tu vois donc voilà en tout cas la matière elle est hyper douce hyper agréable de toute façon il me semble que cider alors je vais vérifier ça mais il me semble que c'est du coton les vêtements ah non j'ai archi menti 20% polyester acrylique nignon et wool je sais pas ce que c'est je sais pas si on ment comme ça aux gens attendez je vérifie mais pourtant c'est doux comme tout je comprends pas ah wool c'est de la laine ok il y a quand même de la laine ouais bah je pense que du coup en fait ils ajustent pour que le prix soit pas trop cher en même temps que la qualité elle ne laisse pas désir parce que franchement les vêtements cider c'est des vêtements en général ils sont quand même de bonne qualité je trouve et là comme il y a quand même un peu de la laine dans la composition donc à 35% bah vraiment la robe elle est vraiment douce genre vraiment la matière elle est vraiment agréable genre ensuite on part sur un petit pantalon pareil en 0 XL donc je crois que normalement c'est un ensemble mais franchement un ensemble je trouvais qu'il faisait un petit peu trop pyjama et il avait aussi le même motif en robe et genre même matière donc franchement le pantalon il est vraiment super mime genre je l'aime beaucoup j'aime trop en fait tu sais c'est ce genre de pantalon genre qui qui donne grave un truc et en même temps t'es hyper à l'aise à l'intérieur tu vois mais franchement j'aime trop et puis en plus tu peux le mettre avec tout avec des talons avec des bottes avec des baskets enfin vraiment j'aime trop très bon choix on a aussi cette jupe donc franchement la jupe elle est vraiment trop 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 bien enfin j'aime trop encore une fois le 0XL quelle bénédiction genre c'est vraiment chez eux c'est ma taille parfaite il y a une petite fente là au milieu au milieu comme ça qui est plutôt sympathique voilà vraiment je vous jure que maintenant j'aime trop les jupes genre avant je ne portais jamais de jupes et les robes c'était assez rare en vrai de vrai mais maintenant j'aime trop donc voilà en jean noir et aussi ciders j'aime trop parce que vraiment leur jean il est souple il est souple mais il ne fait pas bas de gamme genre je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup et je sais que c'est pas en partenariat j'ai tout acheté de ma poche ensuite j'ai pris une autre jupe cette fois-ci en plus courre donc voilà en fait pour moi c'est des petits basiques quand même à avoir dans sa garde-robe tu vois voilà ah j'ai pas trop menti en fait par exemple la jupe là c'est du 90% coton et du 10% polyester donc il me semble que c'est bien non ? il me semble que c'est quand même mieux que les PLT tout ça oh mais elle est trop kiki et bah regardez c'est exactement quand je vous disais que c'est pas trop court franchement les jupes comme ça que tu vois mais frère elles sont tellement courtes genre si t'as un minimum de fesses on voit toutes tes fesses genre c'est mort tu vois alors que là je trouve que vraiment la longueur mais elle est bien genre ça fait pas vulgaire d'ailleurs t'as pas peur qu'on voit tes fesses alors je dis vulgaire j'aime pas trop ce mot mais c'est plus dans le sens où moi je serais pas à l'aise plutôt de porter donc là je suis à l'aise c'est vraiment trop bien genre vraiment avec des chaussettes hautes des petites bottes un petit pull noir et tout mais genre vraiment ça give de ouf j'aime trop donc ah non je suis trop contente de mon shopping et du coup je vais aussi vous montrer ce que j'ai pris chez Primark donc là par contre c'est une collaboration donc ils ne sponsorisent pas la vidéo c'est une collaboration pour Instagram et franchement moi Primark je kiffe je vous montre tout le temps mes achats de Primark donc voilà je pense qu'il faudra que je mette quand même le produit offert publicité je ne sais pas peut-être pour être dans les normes je le mettrai mais en tout cas juste pour vous dire que je ne suis pas rémunérée là pour vous en parler en vidéo c'est juste bye come back quoi donc en gros ce que j'étais censée faire c'était des looks d'hiver sauf que je trouve qu'on n'est plus trop en hiver donc j'ai fait comme j'ai pu et puis même je sais Primark c'est plus trop l'hiver donc je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la campagne parce que j'ai l'impression je suis un peu en décalé donc bon j'ai fait avec ce que j'ai pu et puis surtout qu'en plus ça à Bordeaux franchement il a fait vraiment froid vraiment en quelques semaines mais cette semaine il a fait des 17 des 16 et tout c'est plus l'hiver tu vois donc voilà là il fait 14 c'est le pire qu'il y a eu donc bon ça c'est hors sujet là ce que je vais vous montrer c'est juste que la dernière fois j'avais acheté un pyjama marron et vraiment mais le haut il était tellement trop serré donc là je l'ai repris en XL parce que la dernière fois il n'était plus en L XL et tout il n'y avait plus que du M donc j'ai pris du M mais franchement mes bras c'est chaud je peux à peine les lever alors que là je suis à l'aise je me sens mieux je me sens vraiment vraiment mieux j'ai aussi pris ça donc ça il faut vraiment rester connecté sur Instagram parce que du coup je vous ferai des photos prochainement avec mais j'ai pris ça je trouve ça vraiment trop beau juste c'est vrai que j'ai pris en taille 46 pour que ça fasse comme une robe c'est un peu court c'est un peu court mais bon je pense que derrière pour être sûre je mettrais genre là comme là j'ai mis genre une combinaison ou un cycliste j'ai un cycliste blanc je pense que ça rendra bien mais franchement j'aime beaucoup genre je me dis que pour mes interviews témoignages et tout ça peut être sympa j'ai aussi pris cette jupe alors je fais les essayages en même temps parce que j'avoue que je déteste l'écran de cabine essayage donc j'ai pas du tout essayé en magasin alors est-ce que mes hanches vont passer de l'an en plus quand je l'ai vu j'ai eu un doute mais je suis dégoûtée non allez allez ça passe pas laisse-faire ça passe pas est-ce que vous aussi vous insistez comme ça sérieusement après les gammes j'ai eu ces bottes pour 5 euros genre elles étaient à 5 euros après il restait que du 41 donc c'est peut-être dû à ça mais wesh 5 euros les cuissardes comme ça genre trop belle on va voir si le mot les rentre elles rentrent parfaites oh là là elles sont parfaites elles sont parfaites oh je suis chantier oh là là je suis tellement choquée elles sont incroyables incroyables à 5 euros elles sont fortes ensuite pareil rien à voir avec le partenariat mais j'ai grave craqué pour ce pull c'est un pull Naruto mais genre il est trop beau genre oh il est elle je le trouve trop c'est le pull genre j'aime trop aussi bah tiens c'est le sac que j'ai mis tout à l'heure pour sortir cette combi c'est une combi Asus elle est pas ouf carrément celle que j'avais hier c'était la Primark la Primark elle est incroyable mais la Asus elle ne fit pas Primark aussi j'ai pris ce sac là donc franchement mais il est trop pratique parce qu'en fait vraiment mais tous mes trucs rentrent dedans sans forcer tu vois genre il est pas trop petit pas trop grand genre je trouve il a la taille parfaite et il est trop minime j'ai également pris ce petit body marron donc en fait je l'avais pris pour aller justement avec ma jupe mais avouez avouez j'avais la vision avouez j'avais la vision juste bah la jupe qu'on va pas faire que je les change ou que je trouve autre chose j'ai pris aussi des petits bandeaux comme ça pour les cheveux donc un noir et un marron sauf que ceux là ils sont côtelés ça c'est trop pratique j'ai pris aussi des pads des pads de démaquillage parce que moi j'en aime et franchement ils sont tout fins et tout il en faut 15 000 pour me démaquiller et du coup là j'en ai pris genre c'est des noirs déjà parce qu'en plus le maquillage c'est hyper salissant donc là au moins c'est noir ça se voit pas et ils sont vraiment grands genre je pense que tu peux réussir à te démaquiller avec un seul tu vois et il y en a 3 tailles donc il y a le grand noir comme ça un moyen et un petit en plus ils sont super épais bref ça j'aime trop mais vraiment il est trop mimes genre un petit marron chocolat effet un peu croco les petites lanières et tout franchement je le trouve trop mimes vraiment mais trop beau en plus j'ai un manteau du même coloris à peu près et même motif enfin voilà j'avoue je vous ai pas dit les prix mais lui par exemple il a coûté 12 euros et ça c'est un col roulé voilà je l'ai pris pour aller en dessous de ça avec un cycliste blanc des colants marrons je suis sûre que j'ai la vision franchement stay tune parce que ça va sortir sur un stat très prochainement ok guys du coup je me suis fait mon petit repas donc on part sur une petite salade tomate cerise que j'ai la flemme de couper chou rouge mâche avec un peu de vinaigre balsamique une pomme de terre que j'ai fait un peu grillée comme ça au air fryer et deux pilons de poulet miam miam franchement je suis grave contente parce que cette semaine j'ai archi bien mangé et parce que j'étais tout simplement chez moi et que j'ai pu faire mes courses donc franchement là je suis sur une bonne lancée surtout que j'ai en fait quand je dis que j'ai bien mangé c'est aussi sans me priver sans manger des trucs que j'ai pas aimé tu vois genre c'est pas en mode régime drastique tu vois et j'ai fait des petits écarts j'ai même pas envie d'appeler ça des écarts c'est juste manger normalement tu vois mais à un moment donné j'ai mangé un mochi à un moment donné je sais pas j'ai mangé genre du fromage genre c'est pas en mode je me restreins juste je fais attention je réinsère plus de légumes et tout voilà et je suis trop contente parce que franchement je me sens bien je me sens après je pense que c'est aussi le fait de plus avoir mes règles mais je pense que c'est un tout je me sens plus du tout ballonnée je me sens mieux dans mon corps et vraiment la séance d'hier aussi avec ma pote là ça m'a fait trop du bien donc là je vais essayer comme je vous ai dit un maximum de rester chez moi éviter d'aller à Paris ou alors là comme je le fais genre juste 48 heures je pense que ça va vraiment m'aider sur plein de trucs et c'est trop important d'avoir sa routine vraiment c'est un truc que j'ai trop négligé mais je vous jure qu'être stable avoir sa routine ça fait grave la différence à plein 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 de niveaux donc voilà 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 on up et guys bon là il est 15h30 et j'ai pris un bolt pour aller récupérer ma voiture donc voilà parce qu'en fait il est 15h30 j'ai appelé deux fois deux fois on me dit que la meuf elle est pas encore arrivée pour me faire la facturation mais que ma voiture elle est prête et en fait comment ça de base tu me dis que je récupère la voiture le soir et là on est lendemain 15h je l'ai toujours pas alors que j'avais des choses de prévu j'ai des poils à récupérer normalement je vais aller faire des examens aussi pareil mon rendez-vous de ce matin j'aurais été à l'heure si j'avais vu ma voiture ce qui était prévu tu vois donc là j'y vais et Go l'a récupéré en fait dans la vie j'ai l'impression des fois si tu forces pas ouais des fois j'ai l'impression que j'étais grave obligée de forcer pour avoir ton dû genre enfin c'est trop c'est trop tout bref go et j'espère que je vais la récupérer direct et j'ai tellement eu raison et j'ai tellement eu raison d'y aller ah franchement j'ai même pas eu à lui dire elle a dit je suis désolée et tout ça devait être rendu le jour mais franchement j'ai même pas eu à dire quoi que ce soit et du coup là j'ai dû verser un account parce que pareil elle a eu des imprévus qui font que ça a été compliqué donc là j'ai versé un account au garage et à la fin du mois je reviens pour leur donner bah mes autres chèques et eux ils me donnent la facture c'est archi bénef franchement c'est archi bénef comme ça là j'ai quand même ma voiture vite fait pour l'après pour faire mes derniers trucs pour préparer bah mon départ même si c'est que deux jours bah voilà je veux quand même que chez moi ce soit clean que les chats ils aient ce qu'il faut moi j'avais un examen fait après bon c'est pas urgent donc je verrai si là j'ai le temps si le labo il ferme pas trop tard aussi enfin pas trop tôt plutôt sinon je ferai l'examen à mon retour je pense que je vais le faire à mon retour parce que là franchement je me vois pas faire ça sachant qu'il faut vraiment que je range chez moi aussi donc voilà 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 parce qu'on là on est sur une petite fin de vlog vous et moi là j'ai plus grand chose à faire enfin c'est le dernier jour que je vlog quoi mais voilà quoi au début le son sans coeur de Shae et Niska j'aime grave pas et en fait je sais pas je me le suis pris genre là là je kiffe genre j'aime trop c'est une dinguerie hein genre des fois genre y'a des sons et tout au début t'es là et puis au final comme le son hypé de Aya grosse retour genre la première écoute carrément parce que si je pense c'est parce que c'était tu sais c'était pas enregistré genre la première sortie elle l'a fait en mode en live genre voilà on va dire ça comme ça et tu sais je crois c'était IA genre j'étais en mode mais parce que c'est pas moi qui regardais c'était quelqu'un à côté de moi et je me suis dit mais c'est pas Aya ça genre qui est tellement le son au début je me disais je sais quoi ça et en fait on va le mettre en fait c'est de l'instru qui est incroyable je trouve qu'elle est trop forte parce qu'elle a trop trouvé genre sa recette genre c'est toujours du Aya et en même temps c'est pas les mêmes sons genre je trouve que c'est archi bien fait ah et aussi je me suis rendu compte que Sider il me manque genre la moitié de ma commande en fait ils ont envoyé la commande en deux parties donc là du coup je me demande si j'ai pas ma commande Sider et ma commande Naked ça serait incroyable sachant que en plus ce week-end je sors je sors du coup il me faudrait une petite robe et j'en ai pris donc 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 voilà en mode petit date donc ça serait cool quand même que j'ai que j'ai une petite robe et mes cheveux du coup la solution que j'ai trouvé c'est qu'en fait je vais faire mon soin à la poudre jaune ce soir je vais le laisser genre le temps que je fasse mon ménage et tout et je vais me laver les cheveux avant d'aller dormir comme ça demain matin j'ai les cheveux propres et je pourrais me coiffer dans l'après-midi voilà parce qu'en vrai le soin à la poudre jaune moi je laisse toute la nuit mais t'es pas obligé en vrai de vrai donc là j'ai pas le choix donc je vais le laisser genre 2-3 heures tu vois il met trop des bêtises il met trop des bêtises en fait c'est 2 commandes cider ça c'est un cadeau ça c'est un cadeau ok ça c'est un cadeau je pensais pas du tout qu'il allait le recevoir maintenant et du M non mais qui va rentrer je suis dégoûtée c'est un pyjama que je ne pourrais absolument jamais porter il était trop mimes mais je crois que je vais devoir le passer à ma cousine il y a une petite couverture trop cute genre oh la couverture et une petite rousse ok bah trop cute c'est un petit gift de leur part mais au moins j'ai le reste de ma commande donc au moins j'ai pouvoir confinir le haul et du coup bah naked ça sera dans le prochain vlog ou alors en réel instagram parce que aussi bah j'ai pris les outfits pour vous faire des petits réels looks et tout parce que j'ai vu que vous kiffez bien moi aussi j'aime bien les faire donc je pense que je vais essayer d'en tourner la semaine pro là pareil je suis toujours en test montage mais je crois que je suis sur une bonne voie je suis toujours avec des tests de montage là pour trouver quelqu'un et me dégager du temps pour avoir plus de temps pour le reste tout simplement donc est-ce que je vais faire mes examens un jour j'ai tellement la flemme il est 17h parce qu'en fait j'arrivais là-bas je sais pas s'il va y avoir la queue ou pas et tout oh j'ai la flemme franchement j'ai pas le cardio déjà il faut que j'aille acheter la litière des chats donc là je vais aller faire ça et ensuite franchement mon soin rangement valise c'est déjà un très bon programme pour ce soir parce qu'il est déjà 17h donc ouais 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 c'est parti ok nous sommes de retour sauf que là vous me voyez pas c'est mieux coucou toi ouais vous me voyez bien menti là j'ai l'impression ok donc ça donc là on revient aux achats que j'ai fait chez Cider donc voilà c'est pas des produits envoyés alors on a cette robe et justement c'est celle-ci que j'hésitais à mettre pour mon date tu vois là je me dis c'est les robes les deux robes là peut-être j'aurais dû juste les prendre en L et pas en 0xL on va tester ouais elles sont trop droites je pense mais pareil la matière c'est la même donc je pense qu'il y a aussi les 30% de laine vraiment c'est trop agréable oh j'aime bien les manches hum bien et la robe ouais je vous jure c'est vraiment la coupe c'est trop dommage parce que vraiment mais la robe genre juste en vrai je vous jure genre il suffit juste qu'elle soit un peu plus cintrée tu vois genre en dessous de mettre là ma combi elle me elle me gagne pas mais une combi qui me gagne un peu plus genre vraiment le rendu il serait incroyable genre j'ai trop la vision donc j'hésite de ouf ou alors tu sais des fois si j'ai la cale comme ça un peu dans le soutif attendez bon là c'est un peu dur de faire l'astuce vu que j'ai une combi en dessous je ne suis pas la calée directe dans mon soutif mais bon il y a un moyen franchement il y a un moyen dans tous les cas je la garde mais furie j'avoue que là là en L ça aurait été mieux qu'en 0XL là on a un jogging gris donc en fait ce que j'aimais bien c'était les les bouts là qui sont vraiment évasés ça va me faire une dégaine de fou ça c'est une dégaine de retour de soirée ça ah franchement je l'aime trop genre la coupe comment il finit là là c'est fait exprès qu'il soit un peu replié vous voyez et j'aime trop l'effet oh il est trop beau il est vraiment trop beau il est agréable il est léger il est fluide franchement j'aime trop trop contente très 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 bon petit achat celui-ci ensuite chez Sider en fait je vous jure il y a vraiment des pièces qui sont trop bien genre là par exemple bah vous voyez là mes grandes chaussettes que je mets des fois avec mes bottes donc j'ai en blanc et en noir bah par exemple ça vient de chez Sider genre ils ont des basiques trop bien regardez moi ça c'est ça c'est un petit top en maille mais genre que pour le haut et je vous jure mais ça tu mets ça avec des robes avec des tops avec plein de choses genre ça peut vraiment rajouter un truc de ouf sur ta tenue regardez moi ça oh c'est trop beau oh j'aime trop 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 non et ça vraiment je vous jure que sur un look même sur ma tenue de base genre elle est vraiment basic et genre tu rajoutes ça et ça envoie un peu plus tu vois et ça des trucs comme ça j'aime trop parce que je vous jure les jodings que j'ai ils sont trop serrés genre vraiment genre j'en avais pris un un noir chez Zara faut voir on dirait que c'est un leggings le bail tellement il est serré alors que là tu vois là c'est là là c'est fluide tu vois genre là c'est la bonne taille c'est bien serré et je vous jure quand tu fais au dessus d'un 42 on souffre on souffre là 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 on aime bien là on valide là on valide bon j'ai une combi j'avoue je vais pas mettre un body mais body avec un petit col une petite fermeture côtelé en gris genre ça c'est des petits basiques pareil qui vont avec tout donc ça on adore ah oui c'est une combinaison en plus ça tombe bien là j'ai une machine de noir je vais tout mettre ça là quand t'as la flemme qu'est-ce que c'est pratique genre et pour finir on a un petit ensemble kaki très chou donc encore une fois on est nickel est-ce que c'est pas magnifique ça franchement j'aime beaucoup trop ça va mon amour il est trop chou il s'est mis dans le sac dans le sac du colis bon bref en tout cas trop contente trop satisfaite ok guys du coup je suis direction paris je vais clôturer le bug ici je vous fais plein 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 de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao I love you girl Follow, 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 follow me Follow, follow, come to me now Follow, follow, sit there linda Follow, follow, oh yeah Follow, 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 follow me